Coucou mes petits loulous, coucou mes petits loulous ! Mais, Popette, mais c'est quoi tout ce noir que tu as sur le visage ? Ah ça ? Ah mais c'est rien du tout mes souris, j'ai juste voulu cracher le feu comme un petit dragon ! Mais, enfin Popette, tu n'es pas un dragon voyant ! Ah oui, c'est vrai ! Bon, écoute, j'en ai assez, tu vas, de tes bêtises là, tu vas aller te débarbouiller tout de suite pendant que je raconte l'histoire aux enfants ! Ah non, mais mes souris, s'il te plaît, je veux juste écouter l'histoire de Crache-feu, moi aussi ! Bon, d'accord, mais tu te tiens tranquille alors ! Oui, oui, mes souris, promis, je ne fais plus de bêtises ! Bon, les petits loulous, aujourd'hui, c'est l'histoire de Crache-feu, le petit dragon ! Il était une fois, dans un pays bien étrange, un petit dragon qui s'appelait Crache-feu ! Il passait toutes ses journées à cracher le feu ! Mais, un jour, il n'en eut plus qu'assez ! Alors, il dit aux autres dragons, « J'en ai plus qu'assez, moi, de Crache-feu toute la journée ! Maintenant, je veux me reposer ! » Et le lendemain matin, il reste à coucher bien au chaud dans son lit. Il en fit de même le jour suivant et le jour d'après. Mais, au bout d'un moment, il commença à s'ennuyer de ne rien faire. Alors, un beau matin, il mit un écriteau sur sa porte qui disait, « Inutile de frapper, je suis parti en voyage ! » Il prit son sac à dos et partit droit devant lui en chantant pour découvrir le monde. En chemin, il rencontra un immense serpent qui lui demanda, « Où vas-tu ainsi, mon bon ami ? » « Je vais voir le monde ! » lui dit Crache-feu. « Est-ce que je peux venir avec toi ? » « Bien sûr ! À deux, ce sera encore mieux ! » « Comme ça, tu me tiendras compagnie. » Et nos deux amis reprirent le chemin en chantant. Un peu plus loin, ils furent arrêtés par un énorme tronc d'arbre qui leur barrait la route. « Mais qu'allons-nous faire ? » demanda Crache-feu. « Eh bien, tu n'as qu'à souffler dessus ! » lui répondit le serpent. « Avec le feu, ça va brûler le bois qui va devenir de la cendre et alors nous pourrons passer. » « Oh, mais il n'en est pas question ! » lui répondit Crache-feu. « Mais pourquoi donc qu'il n'en est pas question ? » « Parce que je ne veux plus cracher le feu, moi, je veux me reposer. » « C'est bien la première fois, lui dit le serpent, que je rencontre un dragon qui ne veut pas cracher le feu. » « Eh bien alors, qu'allons-nous faire ? » « Nous n'avons qu'à sauter par-dessus. » « Mais enfin, tu n'y penses pas, toi peut-être, mais moi je n'y arriverai jamais. » « Mais attends, j'ai une idée, tu as des ailes, alors tu peux voler. » « Mais oui, lui répondit Crache-feu, j'avais complètement oublié mes ailes. » « Allez, grimpe sur mon dos et je t'emmène. » Une fois le serpent bien installé sur le dos du petit dragon, ce dernier prit son envol et ils continuèrent leur voyage en volant. « Mais c'est merveilleux, s'écria le serpent, je vole, je vole parmi les nuages. » Depuis ce jour, ils décidèrent de continuer leur voyage en volant. Comme ça, ils ne risquaient plus de se faire arrêter en cours de route. Crache-feu ne cracha plus jamais le feu, les enfants. Et le serpent, lui, décida de continuer à voyager en volant car c'était trop rigolo. « Ah oui, mimi souris, eh bien tu sais quoi ? Moi, je vais faire comme Crache-feu. » « Ah non, non, popette, tu arrêtes tout de suite de faire comme le petit dragon, maintenant c'est terminé toutes tes idiosites. » « Ah non, non, mais je voulais juste dire que moi je vais arrêter de travailler maintenant. » « Comment ça tu vas arrêter de travailler ? » « Mais oui, moi j'en ai assez de travailler toute la journée. » « Mais popette, tu dors toute la journée. Et quand tu ne dors pas, tu ne fais que des bêtises. » « Oh, mais mimi souris, c'est pas vrai ça. Des fois, eh bien je travaille. » « Oui, enfin, moi je ne l'ai pas vu souvent, hein, popette. » « Bon, en attendant, tu vas dire au revoir aux enfants parce qu'il est l'heure de nous quitter. » « Non, 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 moi je vais encore essayer avec mes petits loulous, là. » « Non, 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 popette, tu vas aller te débarbouiller et arrêter toutes tes idiosites. » « Et nous, mes petits loulous, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans Mimisouris pour une petite histoire. » « Et ce sera l'histoire de Scarabie, le lion. » « Mais en attendant, toute la semaine, comme d'habitude, pas de bêtises, pas comme popette. » « À la semaine prochaine, mes petits chéris. » « À la semaine prochaine, mes petits chéris. » « Et ce sera, après, tu vas aller te débarquer, tout de suite. » « Là, on est quand même, ça va aller te débarquer, tout de suite. » « À la semaine prochaine, soit là, on est quand même un petit chéris. » « C'est comment, c'est que tu vas aller te débarquer, tout de suite. » Sous-titrage ST' 501